Il y a deux ans, les mots genre et race, c'était 0% des thèses. Cette année, quand tu regardes les intitulés des thèses qualifiées par le CNU, c'est 40%. 40% ? En deux ans, 40% de références genre, race, décolonialisme. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'indigénisme, de décolonialisme, de wokisme, c'est discussion avec Hassan, et c'est maintenant. – Bonjour Xavier-Laurent Salvador, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et de réaliser cette entrevue, qui es-tu ? – Moi je suis Xavier-Laurent Salvador, je suis maître de conférences habilité à diriger les recherches en ancien français à l'Université Paris XIII, mais je crois que ce n'est pas pour ça que tu m'as invité, on ne parlera pas ancien français, c'est surtout que je fais partie des conférences. – C'est important, parce que vu comment on vous attaque, c'est important de rappeler que tu es un universitaire qui travaille dans la recherche. – Je suis un chercheur, absolument, professeur agrégé, je suis docteur de l'université, j'ai une habilitation à diriger les recherches, et j'enseigne dans l'université depuis, pour tout te dire, 1993, donc ça ne me rajeunit pas, et je fais partie des cofondateurs de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, qui est donc un collectif de chercheurs. – Évidemment, c'est pour ça que je t'invite, c'est pour parler de ces idéologies. J'aimerais lire votre appel, en fait, dans l'appel de l'Observatoire du décolonialisme, dont il y a plusieurs chercheurs, là tu es là pour parler, mais tu n'es pas tout seul, évidemment c'est un collectif, et c'est pour ça que je dis vous, vous dites dans cet appel, en lançant l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, qui se présentent comme savante, nous appelons à mettre un terme à l'embrigadement de la recherche et de la transmission des savoirs. Quelles sont ces idéologies identitaires ? – Alors, l'identitarisme que nous dénonçons, d'abord, c'est celui qui consiste à faire du savoir, une valeur mineure dans l'université, au détriment, donc du savoir, au profit plutôt de la question de l'identité, de la race et du genre, qu'on voit pénétrer aujourd'hui dans les différentes disciplines de l'université, comme si cela allait de soi. C'est une notion, cette théorie de la race et du genre, qui devient maintenant un fondement des études dans l'université. Et notre collectif, qui est un collectif de chercheurs, se construit comme un observatoire qui cherche à montrer la diffusion de ces idées dans des disciplines où, avant de partir de l'idée que c'est un présupposé, d'admettre que la race et le genre sont des données invariables de la recherche en histoire, en médecine ou en droit, ils cherchent à observer la pénétration de ces idées-là et à dénoncer lorsqu'elles ne sont pas fondées ou pas légitimes. Et je dirais juste peut-être une petite chose du collectif en rappelant que la légitimité de la recherche, elle vient de l'agrégation voulue des chercheurs entre eux au sein d'un observatoire, par exemple. Et que donc notre observatoire, notre collectif, qui n'est un collectif que de chercheurs, travaille sur la base de cette validité, de cette légitimité qui nous réunit. C'est parce que nous nous sommes cooptés au sein de ce collectif. Ce qui est le principe même dans les publications, dans le peer review, dans la sélection des étudiants, dans les thèses, etc. Exactement. Donc c'est le principe même, c'est la règle. C'est le principe même. Mais pour ceux qui nous suivent et qui ont déjà entendu ces mots, décolonialisme, wokisme, la gauche identitaire, etc., c'est tout un ensemble. Est-ce que tu pourrais donner quelques définitions ? Par exemple, j'ai lu sur votre appel des mots comme déconstruction, décolonisation, wokisme. Est-ce que c'est des mots que tu peux présenter, des notions que tu peux un peu présenter ? Alors, si tu regardes notre observatoire, typiquement, l'actualité nous a rattrapés. Nous avons été un peu des lanceurs d'alerte à un certain moment. Nous, nous ne parlons pas de wokisme. Par exemple, sur le site, très très peu. Nous, nous dénonçons le décolonialisme appliqué, en fait, à d'autres champs de recherche que ceux où, sans doute, s'est légitimé. Alors, le décolonialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée qui s'est implantée que toute culture occidentale, aujourd'hui, est basée sur un rapport de domination entre des dominants d'un côté et des dominés de l'autre, et que toute expression de la culture occidentale veut être l'expression d'une domination sur des dominés. Que la décolonisation, donc comme phénomène historique, n'a jamais vraiment eu lieu, mais que c'est un processus à réactualiser en permanence dans l'histoire des individus qui sont, somme toute, toujours responsables de cette faute coloniale, y compris dans l'actualité au XXIIe siècle, et dont ils doivent absolument réparer les torts historiques et, en même temps, accomplir une forme de libération, de pénitence de la faute coloniale. – C'est quelque chose qui a été théorisé dans l'histoire ? – Dans leur… donc on parle bien d'un mouvement qu'on appelle le décolonialisme, c'est ça votre… enfin l'objet de l'observatoire, c'est l'observation de cette idéologie, de cette pensée, le décolonialisme. Le décolonialisme, en fait, c'est l'idée que, depuis la découverte de l'Amérique, il y a eu une expansion coloniale, et que, en fait, pour eux, on n'est jamais sorti de cette logique, on y est toujours, et il faut la chercher dans la moindre expression des rapports humains au sein de l'Occident, enfin au sein des pays occidentaux, liés aux minorités et à l'international, et tout est interprété à l'aune de ce schéma qui serait qu'on serait toujours dans une domination coloniale. – C'est ça, c'est quelque chose qui avait été théorisé par des gens comme Grossfogel en Amérique du Sud dans les années 70, quelque chose qui est lié aussi au théologie de la libération, ce sont des mouvements protestants qui luttent contre l'impérialisme, justement, américain à l'origine. Et cette lutte contre l'impérialisme dérive, en réalité, une pensée décoloniale individuelle, c'est une eschatologie en fait individuelle qui maintenant est en train de s'impliquer dans la pensée occidentale, et qui assigne en réalité à tous les porteurs de la norme occidentale, je mets plein de guillemets à ces mots-là, la fonction de dominant. Et donc tout dominé est en devoir de se révolter contre les rapports de domination qui lui sont imposés par la culture majoritaire. – Dans le décolonialisme, il y a aussi la notion d'indigène qui vient en fait, ce sont donc des personnes où les indigènes seraient une référence au code de l'indigénat qui était appliqué dans les colonies françaises. – L'indigénat, absolument. – Mais il continue à se nommer ainsi. Donc en fait, malgré le fait qu'historiquement ce code a été supprimé et que factuellement dans le système juridique français et dans l'application il n'y a pas de distinction entre des citoyens français et des citoyens qui seraient des indigènes, dans cette idéologie politique, il y aurait quand même un indigénat qui se maintiendrait. – Mais parce que finalement, et c'est là où on voit le paradoxe de cette pensée décoloniale, alors quand on la pense politiquement, c'est que justement derrière l'indigénat, en fait, tu retrouves la contestation du fait majoritaire au profit de l'émergence d'identités minoritaires. Et donc l'idée même d'un indigénat valide en quelque sorte la pensée d'une identité minoritaire qui se construit contre une norme majoritaire dominante. Derrière ce discours-là, tu retrouves la critique de l'avis majoritaire qui s'exprime en politique dans la démocratie. Et donc tu vois finalement comment la réactivation de l'imaginaire indigène devient en réalité un fait de protestation politique contre la démocratie elle-même en réalité. Et donc cette réappropriation, cette subversion de la libération de l'esclave, de l'indigène contre le pouvoir dominant se réactualise en politique aujourd'hui comme une forme de lutte des minorités contre la démocratie elle-même. Et c'est là où l'Observatoire, si tu veux, mais qui lui ne s'intéresse sans doute pas au phénomène politique large, mais montre comment ces concepts sont légitimés par la science aujourd'hui au profit d'une contestation de faits politiques qui au moins mériterait d'être discutées collectivement. Pour revenir à un mot que vous utilisez dans l'Observatoire, vous parlez, pourquoi parler d'embrigadement ? L'embrigadement, tel qu'on le définit, si tu veux, c'est l'embrigadement de la recherche, c'est en réalité la mise au service d'outils conceptuels qui resteraient à être validés dans les différentes disciplines où ils sont utilisés, comme clé de lecture, comme grille de lecture. Dès lors que tu as une grille de lecture du monde, c'est que tu te dispenses de prouver la validité des concepts que tu utilises. Or, les théories de la race et du genre deviennent dans l'université des grilles de lecture à travers lesquelles, aujourd'hui, des études, des étudiants, des thèses, permettent d'abonder dans ce concept, permettant de prouver en permanence ce qu'ils cherchent à prouver, à savoir qu'il y a un rapport de dominants dominés. Encore faudrait-il le montrer. Je pense par exemple à des thèses en histoire, en littérature aujourd'hui, où on voit dans le titre, on voit dans les présupposés l'idée que la race et le genre sont des concepts valides et valables, sans même que les notions soient discutées. C'est ce qu'on appelle donc une grille de lecture, un embrigadement. Et ces théories sont appliquées dans différents domaines avec plus ou moins de pertinence, ce qui revient en réalité à mettre au service la recherche dans ces domaines de théories, d'idéologies politiques. Et donc, c'est un embrigadement. Parce qu'en fait, le lien entre ce dont on a parlé à l'instant du militantisme décolonial et l'embrigadement, c'est que ces militants passent leurs idées militantes, enfin leurs thèses politiques militantes, sous couvert de thèses scientifiques. En fait, c'est ça. En fait, la validité des concepts se retrouve dans le discours de la recherche et ça devient une noria qui se met en place entre, d'un côté, des concepts qui sont validés par une expérience de terrain et une expérience de terrain qui se légitime par la recherche. C'est quelque chose qui a été théorisé par exemple par des gens, on en parlait tout à l'heure, par des sociologues comme Saul Alinsky, sur le militantisme activiste, sur le lobbying, démontrant que pour aujourd'hui avoir un lobbying, un militantisme associatif efficace, il faut avoir un militantisme biface, avec d'un côté l'universitaire qui légitime le concept et de l'autre un militantisme de terrain qui lui applique les concepts. Ce qui permet de créer une dynamique subversive. – Mais justement, pour parler de l'aspect militant, il y a un aspect aussi, peut-être qui est en lien avec ce biface, c'est la partie militante, c'est la question finalement de la censure qui existe au sein du milieu universitaire. Est-ce que ça, tu peux en parler ? – Alors, la censure dans le milieu universitaire aujourd'hui, elle montre qu'on n'a plus à faire, on n'a pas à faire à une censure politique au sens que ça pouvait prendre par exemple dans l'URSS. Il ne s'agit pas de dire que la police débarque dans les amphis. Mais quand tu vois par exemple ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, où tu vois que finalement toutes les actions qui sont menées par exemple contre la venue, alors on ne va pas reprendre des exemples qui ont déjà cité mille fois, que ce soit l'interdiction d'une conférence, l'interdiction d'un colloque Houellebecq à Lyon, l'interdiction encore d'une pièce de théâtre dans le grand amphi de la Sorbonne, tout ça se fait finalement de la part par exemple d'étudiants activistes ou de collègues qui font pression sur d'autres collègues, au nom d'une espèce de bon sens, d'une espèce de partage, qui est une beaufitude en réalité. Cela va de soi, on doit empêcher de parler, on n'a pas le droit de dire ces choses-là, tout référant à une forme de grille de lecture morale et non plus sur une grille de lecture intellectuelle et conceptuelle. Et donc la censure finit par s'exercer dans les activités associatives étudiantes, au nom d'un militantisme politique, et ça encore on peut le comprendre. Et puis progressivement, on voit que dans l'université, le monde universitaire, comme tu le rappelais tout à l'heure, étant uniquement construit sur la cooptation, la validation des carrières par le regard que les collègues portent sur toi. L'université est un monde de collègues cooptés. C'est un monde dans l'université dans lequel on vote pour son supérieur hiérarchique. Lorsqu'on élit quelqu'un dans l'université, on vote pour son N plus 1, on vote pour la personne qui vous donne une prime, on vote pour la personne qui fait votre carrière. C'est quand même incroyable quand il réfléchit. Dans ce monde-là, on voit que s'exercent des pressions qui sont liées toujours au financement pour que progressivement des actions se fassent ou ne se fassent pas. Nous en avons été victimes. Ce sont des courriers de dénonciation qui sont adressés au rectorat pour demander la suppression d'une photo de presse. C'est quand même incroyable. Ce sont des courriers qui sont envoyés à des directeurs du UFR pour interdire la tenue d'un colloque ou d'une journée d'études. Ce sont des politiques de boycott qui font qu'on ne valide pas la progression de carrière de tel ou tel collègue. Et tout ça se fait finalement dans un monde un peu feutré où tout semble aller de soi en prétextant d'une forme de bienveillance morale qui t'amène à rentrer dans le droit chemin. Et tout ça est encouragé évidemment par une politique de financement. Alors ça, on pourrait y revenir peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas si je peux le dire maintenant. Mais par exemple, qui commence à installer l'idée que les constructions disciplinaires d'autrefois ne sont plus valides aujourd'hui, qu'il faut faire émerger de nouveaux cadres. C'est par exemple ce que fait l'Europe à travers ses financements, en encourageant par des appels à projets l'émergence de studies qui ne correspondent pas aux grilles disciplinaires de l'université française, des politiques de financement qui amènent aujourd'hui l'Europe à demander à ce que 15% des budgets de recherche soient alloués à la recherche, soient appliqués à des politiques en ressources humaines pour la promotion de l'inclusion. Et donc progressivement, tu vois comment par le financement, par les politiques de dotation, par les politiques d'orientation de recherche, on voit des pressions s'exercer sur des collègues qui ne rentrent pas dans un moule disciplinaire qui n'est pas le leur. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la censure comme on a dit dans des pays totalitaires où il y a la police qui va venir vous chercher, vous emporter. On a une censure qui vient de la société civile, d'associations, de militants qui vont empêcher la tenue de colloques, de conférences, qui vont tenter de diaboliser, criminaliser la pensée des enseignants, donc de les légitimer, puisqu'un enseignant par définition, il doit avoir la liberté de penser ce qu'il a envie de penser, de tester ce qu'il a envie de tester. Mais en plus de cela, il y a une incitation au sein de l'institution européenne pour orienter… Donc en fait, à la fois, un chercheur va se retrouver dans une situation où il se voit à la fois menacé par cette censure d'association… – Et récompensé. – Et récompensé en disant, finalement, je risque beaucoup en termes de carrière, puisqu'on va m'attaquer. Et là, il y a quand même une voie… – Exactement. – Pour trouver une carrière, être financée, etc. – Exactement. Il faut comprendre que la France, en réalité, a abandonné l'idée de l'orientation de la politique de recherche en France. Le CNRS, l'INRIA, le financement des CNRS, de l'INRIA et des universités. Elle l'a abandonné au profit du pot commun que représente l'Europe. Les financements européens, ils arrivent par le biais de projets européens auxquels candidatent les chercheurs parce qu'ils sont volontaires sur la base d'appels à projets. Tu es libre de ne pas candidater. – Oui, bien sûr. – Tu vivras avec 500 balles toute ta vie, mais tu es libre de ne pas candidater. – Personne ne force à suivre. D'ailleurs, c'est ce qu'on dirait. Personne ne vous force à faire ses études. – Exactement. – Sauf que l'argent est là. – Sauf que l'argent est là. Et l'argent, il est au niveau européen, mais il faut aussi comprendre qu'il est sur le plan régional, puisque le financement de l'Europe, c'est le plan régional aussi. Toute la politique de financement de la recherche par les régions se fait en fait sur des fonds européens. Donc, il faut bien comprendre que la structuration de la recherche par la Commission européenne est quelque chose qui cadre totalement l'émergence des nouvelles disciplines, des nouvelles studies. Green studies, Cailloux studies, Eco studies, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Toutes ces studies qui sont en fait des luttes contre les disciplines. Mais il faut comprendre que c'est ça l'orientation de la recherche. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui l'Europe oriente sa recherche ? Elle le fait par le biais de financement sur la base d'appels à projets qui reconfigure par le biais de récompenses, comme tu l'as dit, la carotte et le bâton. En lisant sur l'histoire de l'Observatoire, comment l'Observatoire a été créé, j'ai constaté que certains éléments de l'Observatoire ont participé à un appel, ou en tout cas ont signé un appel qui était l'appel des 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste. Je pose simplement la question d'arrivement. Y a-t-il un lien ? Il y a eu, en fait, pour se souvenir, il y avait une proposition d'un atelier non-mixte par Sud 93, qui avait fait polémique, parce qu'en fait, non-mixte, c'est-à-dire interdit aux Blancs. Donc, c'est assez... Voilà. Et il y a eu, donc, un appel, il y a eu tout un événement. Est-ce qu'il y a un lien entre cet appel ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a amorcé ou pas du tout, ce deux phénomènes ? Ça a créé une dynamique incontestablement. En fait, si tu veux, on reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais on voit l'émergence aujourd'hui à travers l'indigénisme, dont on parlait tout à l'heure, d'un communautarisme, d'un mouvement politique qui est enfin un mouvement politique de grande ampleur, qui cherche à s'affranchir des cadres anciens. Mais tu te souscris à cet appel des 100 intellectuels contre le séparatisme ? Oui, enfin, c'était... C'était un appel... C'était un appel à prendre conscience d'un problème. Quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe à Grenoble, quand tu vois ce qui se passe politiquement aujourd'hui dans la reconfiguration du paysage à gauche, tu dis qu'aujourd'hui, il faut alerter sur le séparatisme islamique. En tout cas sur la notion de la lutte antidémocratique. Oui, parce que pour toi, il est évident qu'il y a un lien entre le phénomène de séparatisme qui inquiète l'État, puisqu'il y a même une loi, et l'idéologie décoloniale. Eh oui. Ben oui. Donc ça, c'est une certaine... Les deux fonctionnent en même dynamique. Une même dynamique, ça demanderait un peu plus qu'une seule émission pour en parler. Je pense que c'est une noria qui mérite, si tu veux, d'être analysée. Moi, j'avais eu ce discours-là. On sait très bien que le fondamentalisme religieux, le retour à la culture de la vérité, puisque c'est ça qui est derrière le fondamentalisme religieux, se posent les revendications identitaires, politiques, dans des pays, par exemple, où la révolution devait être menée. Je veux dire, pourquoi Kadhafi reprenait-il les vêtements du Bédouin ? Pourquoi Roménie reprend les vêtements du grand sage ? Pourquoi Che Guevara reprend l'image du Christ ? Ce sont des cultures de vérité, des cultures identitaires, qui posent les assises d'une base révolutionnaire. Aujourd'hui, quand tu vois Maradona qui reprend les vêtements de Che Guevara, qui reprend l'image du Christ, tu vois bien que derrière l'image même de la pensée christique de Che Guevara, qui est pourtant assez loin, à mon avis, de la pensée de Che Guevara, mais dans cet imaginaire-là, on pose les assises d'une base révolutionnaire et subversive. Donc, si tu veux, c'est un peu cette mécanique-là qui mériterait d'être creusée. C'est-à-dire, tu vois, le lien qu'il y a entre... C'est le lien historique... On va en parler, mais finalement, historiquement, c'est le lien... Vous regarderez l'histoire de trotskistes anglais qui ont théorisé dans la force, dans l'islam, dans l'islamisme politique, une résistance au capitalisme. Non pas qu'ils sont d'accord avec tout, mais qu'ils voient comme une force, comme un bélier contre le capitalisme. Et l'idée, c'est une espèce d'alliance entre le projet révolutionnaire marxiste et la révolution islamique. Mais comme la théologie de la libération en Amérique du Sud, à un moment, était le bélier... Je crois que Daniel Obono a été, il y a plus de dix ans, l'une des vecteurs au sein du milieu trotskiste, mais pas qu'elle. Il y a d'autres trotskistes qui défendaient ça, de cette idée. Tous les trotskistes n'étaient pas d'accord avec ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les débats... Non, là, ça va un peu... Bien sûr, mais même, ça ne concerne pas directement l'Observatoire du colonialisme. Là, pour le coup, oui. Mais si tu veux, pour amorcer cette réflexion, pour simplement le plaisir d'échanger. Mais c'est exactement le mouvement qui s'est construit autour, justement, d'une christologie révolutionnaire protestante en Amérique du Sud, à un moment, qui était le vecteur anti-impérien. C'est vrai que le parallèle est intéressant, parce qu'effectivement, il y a ce côté marxiste et chrétien en Amérique latine. Et là, on a quelque chose, mais je ne sais pas si ça prend factuellement ou est-ce que ça reste quand même un phénomène marginal, mais effectivement, il y a des militants marxistes et musulmans qui s'en revendiquent, qui considèrent... C'était Kadhafi. C'est vraiment, pour moi, si tu veux, les deux parallèles. Mais en pensant à l'âge, c'est d'un côté Kadhafi qui reprend les vêtements du Bédouin et qui est le révolutionnaire africain. Et puis Che Guevara qui reprend les vêtements du Christ pour être le révolutionnaire. Pour revenir un peu plus sur la France, finalement, on a eu... Comment ? Que penses-tu ? Finalement, la situation du NUP et aussi, j'ai envie de dire, le parcours d'Oriah Boutelger qui considère Mélenchon comme un tribut de guerre. Comme un tribut de guerre, c'est ce qu'elle dit dans la... Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Comment tu le... Bah moi, je... Comment vous... Même dans l'Observatoire, je ne sais pas si vous en avez discuté ou vous avez une analyse... On n'est pas une force poli. On n'est pas le printemps républicain, nous, on n'est pas... Non, mais une analyse universitaire... On en parle parce que... Alors, il faudrait revenir si tu veux faire sur pas mal de choses, mais je pense que le vrai vecteur d'union de l'Observatoire du colonialisme, c'est ce que dit d'ailleurs Bruno Julliard quand il parle de nous, quand il dit que le colloque qu'on a organisé en janvier, c'est le... On réamorce la reconfiguration de la vraie gauche en réalité. C'est l'idée d'un républicanisme universaliste laïque. D'ailleurs... Ce que le nupe n'est plus. Ce que le nupe n'est plus. Moi, je vis le départ de Mélenchon comme... Enfin, cette dérive de Mélenchon avec justement ce parti indigéniste comme une espèce de trahison des idéaux révolutionnaires de la vraie gauche. Parce qu'il faut revenir sur cette idée et c'est quand même que l'universalisme est une utopie, mais est une utopie de droit. C'est une utopie de droit, de citoyenneté, qui justement réclame le droit à l'indifférence. Pas à l'indifférence des individus, mais à l'indifférence de l'individu pour autre chose que la citoyenneté dans le contexte juridique. Avec la réactivation des imaginaires indigènes telles qu'on les voit aujourd'hui dans cette pensée de gauche, cette nouvelle gauche néo-féministe, néo-racialiste, néo-identitaire, néo-subversive, etc. En fait, ce que tu vois, c'est que les grandes forces fascistes qui sont des assignations identitaires à l'identité de genre, à l'identité de race, à l'identité de communauté, qui veulent déléguer des émissaires auprès d'un État, elles sont de ce côté-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai danger, il est dans cette reconfiguration extrêmement dangereuse du paysage politique qui fait qu'on ignore le résultat des urnes au profit du troisième, que l'émergence d'une composition hétéroclite pour des enjeux de pouvoir qui réactifent des vieilles magouilles de la quatrième, enfin, on croit y avoir disparu depuis la quatrième république, je te donne un poste, toi je te présente, toi je te présente pas, tu pourras passer, on enlèvera mes candidats. Alors que l'idéal, enfin l'idéologie politique qui est derrière, et celle qui est soutenue par Oya Boutelja, qui réclame Mélenchon comme un tribu de guerre, en disant, il vient de loin, montre en fait la manipulation consciente dont ils sont l'objet. Mais en fait, c'est pas que je souhaite politiser dans l'Observatoire, mais c'est parce que forcément l'Observatoire dénonce une tentative d'antrisme de militants qui veulent se parer de la vertu universitaire. Donc forcément, il y a un lien nécessaire entre le travail de l'Observatoire et la compréhension de cette gauche nupe. Oui, oui. Tu as sans doute raison. Mais nous avons tous une conscience politique. Une conscience politique, d'ailleurs, qui doit être assez diverse. Je ne pourrais pas bien te dire quand même qui dans l'Observatoire est réellement quoi. On nous a accusés d'être des macartistes, mais nous, nous ne faisons pas des listes de gens. Si tu regardes l'Observatoire, nous n'avons jamais publié de listes de gens. Et je dirais même que dans cette revendication à l'indifférence, nous ne faisons pas de listes de gens. Pour tout te dire, on s'en fout. Par contre, ce que nous, nous observons, c'est la dérive de l'université, du discours universitaire qui est mis au service d'idéologies politiques. Ce que nous dénonçons, ce sont les concepts et leur réutilisation dans des lieux où ces concepts ne sont pas valides et ne sont pas attendus. Tu vois ? Que chacun tire les conclusions ensuite de cette dénonciation. C'est... Moi, je m'étais fait la remarque, mais comme tu le dis, l'Observatoire, il s'occupe des idéologies identitaires, mais on pourrait très bien aussi dire, mais pourquoi l'Observatoire ne s'intéresse pas aux logiques identitaires de l'extrême-droite ? Puisque c'est absent, vous ne faites pas référence sur le site. Quand on discute... C'est étonnant que tu le dises comme ça, parce que quand on discute et quand on dénonce, la pénétration du discours de la race dans les thèses, par exemple... La race comme construction sociale. Alors, la race comme construction sociale, je te laisse la définir. Quand, par exemple, moi, en littérature, je lis en thèse en littérature le discours de la race, alors, chez Frantz Fanon, ou quand je vois Gérard Etienne qui écrit Le nègre crucifié, qu'on va écrire un article sur la pensée de la race et de la race chez Gérard Etienne. Tu me parles de construction sociale. Moi, je pense que le simple emploi du mot réactive un imaginaire racialiste. Et si tu veux, je ne me serais jamais imaginé qu'on puisse considérer qu'il y aurait d'un côté un bon racisme et de l'autre un mauvais racisme. Et un racisme qui serait un racisme, je ne sais pas, bien pensant de gauche, et puis le racisme d'extrême-droite qu'on ne dénoncerait pas. Moi, il me semble que quand on parle de la race, on dénonce l'extrême-droite. Alors, peut-être qu'elle ne se revendique pas en tant que telle, mais ça montre qu'il y a une reconfiguration du paysage politique et que le fascisme d'extrême-droite n'est peut-être pas là où on l'attend. Justement, moi, je pense qu'on dénonce l'extrême-droite. Je veux dire, les militants vont te dire que ta position, pour reprendre leur terme, c'est rouge-brun. C'est-à-dire que tu génères une confusion en qualifiant des gens qui sont historiquement de gauche comme étant potentiellement des gens d'extrême-droite. Qu'est-ce que tu appelles historiquement de gauche ? Quand tu penses, par exemple, à Auréa Boutelja ? Pas forcément à Auréa Boutelja en tant que telle, parce que c'est polémique, mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, une grande partie de la gauche antiraciste qui utilise ces notions de race ou d'ethnie ou d'identité, eux, dans leur esprit, ils utilisent ces notions pour mettre en lumière des phénomènes de traitement différentiel, c'est-à-dire d'injustice qui concerneraient une partie de la population et pas une autre. C'est-à-dire, typiquement, le contrôle au faciès, typiquement, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Mais ça, le droit lutte déjà contre. il pourrait te dire, mais si on se refuse à avoir cette grille, à accepter cette réalité des races, quand on va étudier, par exemple, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, et qu'on ne regarde pas cet aspect-là. C'est-à-dire, est-ce que le candidat a-t-il une origine maghrébine, africaine, asiatique, etc. Si on se refuse à avoir ça, forcément, on ne verra pas les différences. J'ai plein d'éléments à te dire, mais de ce que je comprends, pour commencer, il faut donc des statistiques ethniques. Donc, on parle bien de vraies races, on ne parle pas de construction sociologique. Ce sont des statistiques définies par auto-identification, je pense, dans leur esprit. Alors, si c'est l'auto-identification qui compte, tu te rends bien compte que, c'est donc une aporie. Parce que, du coup, comment est-ce que tu veux réparer l'injustice du crime au faciès ? Donc, en réalité, tu penses le crime au faciès. Et si tu veux, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, moi, j'ai envie de te dire que la situation, elle est quand même assez incroyable, parce que quand tu vois que, justement, la gauche universaliste, la pensée républicaine et laïque, qui se fait taxer d'extrême-droite, aujourd'hui, par les mêmes, alors que dans le camp, justement, de cette pensée laïque, tu as des gens qui sont historiquement la gauche. Tu te dis que là, le divorce, il se fait non pas sur un critère politique, mais il se fait entre la posture et l'imposture. Donc, il faut un moment arriver à reprendre un peu du calme et de la raison pour revenir au-delà de la personne à la pensée, si tu veux, de cette indifférence qui était la force de la République. C'est-à-dire, on ne fera pas de la République une institution raciste. Et le droit, le droit offre les outils, justement, notamment par l'éducation, pour aider les gens à ne pas être racistes, pour les éduquer à l'indifférence. Alors que, dans ce que j'entends du discours communautariste, au contraire, on retrouve une assignation identitaire qui ne fait que penser la différence et qui réactive les imaginaires racistes. j'aimerais finalement te poser une question simple, c'est, quand as-tu pris conscience, toi et les membres de l'Observatoire, de ce phénomène dans le milieu universitaire ? Tu t'es dit, tiens, il se passe quelque chose. Quand c'est arrivé ? Et qu'est-ce qui s'est passé pour te faire prendre conscience de ça ? Ça se joue à deux niveaux. Si tu veux, je vais parler de moi en premier. Oui, bien sûr. Parce que c'est marrant. Moi, je suis linguiste. Moi, je suis linguiste, donc j'enseigne l'histoire de la langue. Je sais ce que c'est que la langue, les langues, bon. Et puis, à un moment de ma carrière, on s'est retrouvée confrontée à une subversion de pensée de la linguistique, de la grammaire qu'on a vu émerger de la part de gens qui n'étaient pas forcément dans le domaine. Et avec un collègue, Jean Slamovitch, on avait commencé à se poser un peu contre ces dérives qui sont liées à la pensée du genre, appliquées à la langue. Et puis, on a vu très vite que notre discours, qu'on croyait légitimé, au moins, par notre position de chercheur. Je ne dis pas une astuce sociale, mais vraiment, par l'expérience de la recherche ou de la connaissance de la langue. On s'est fait rembarrer. On a eu des oppositions incroyables. Tu parles de l'écriture inclusive ? Je parle d'écriture inclusive, du postulat, si tu veux, du détournement de certains outils de la linguistique comme la performance, une espèce de pensée magique de la langue qui est réactivée par des gens comme Butler, qu'on a commencé à dénoncer, d'abord dans des cercles assez restreints, pour écrire un bouquin, puis qu'on s'est retrouvés censurés. Peut-être que tu devrais préciser, pour les gens qui ne suivent pas, qu'est-ce que Butler est ? Qu'est-ce qu'elle a dit sur la langue ? Sur le néophémitisme, sur la performance, il y a plein de choses à dire. Simplement ? Oui, très simplement, c'est cette idée que la langue fait advenir ce que tu es. Typiquement, que si tu changes la langue, tu changes l'individu. D'accord. C'est tout simplement ça. Si je nomme autrement la personne, si on l'avait nommée autrement au cours de sa vie, son identité aurait été autre ? Par exemple, si je t'interdis de penser le racisme, si je t'interdis d'exprimer le racisme, tu ne seras pas raciste. D'accord. Et si j'interdis à une femme, si j'associe des stéréotypes que la femme ne peut pas être une scientifique, qu'elle ne sera pas une scientifique ? Ou inversement, si j'emploie le neutre masculin, j'invisibilise les femmes parce que quand je dis que l'homme est mortel, je considère que la femme est immortelle. Ce genre de choses, par la langue, on modifie l'individu. Et ça, ça a été le premier événement... Ça a été un événement marquant parce qu'on s'est retrouvé délégitimé dès lors qu'on a tenu des choses qui étaient des choses de la linguistique... De l'acquis, consensus scientifique, de la linguistique générale, des choses qui... On rappelle quand même des évidences sur l'histoire de la langue, le passage du latin, la permanence du neutre, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le fait que tous les noms d'arbres sont féminins en latin ou que poeta a une forme féminine et que c'est évidemment un mot masculin en latin. Bref, tout un tas de choses qui ont abouti à ce que, finalement, on se retrouve non seulement invalidés dans le discours, traités de vieux cons, d'extrême-droite, tout ce que tu veux. Slámovitch, Salvador, l'extrême-droite, tu te dis... Ça ne colle pas. Donc ça nous a fait rigoler. Au début, on a commencé à rigoler. Tout commence en voie de ville et termine en tragédie, tu sais. Et donc, au début, on a commencé à rigoler. Après, on a un peu moins rigolé parce que c'était un peu moins marrant. Et puis, on s'est rendu compte que notre position n'était pas une position isolée. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours dans ces phénomènes où, finalement, quand tu commences à ouvrir ta gueule, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, merci d'avoir dit ce que tu as dit. Dis pas que je pense comme toi, mais merci. » Voilà. Et donc, on a vu que, finalement, il y avait quelque chose. Donc, on a commencé à s'associer et à échanger de manière un peu informelle. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on était intégré très vite dans un réseau de chercheurs qui étaient en proie à l'observation de ce genre de phénomènes, soit par leur position dans l'université, etc. Et donc, on a vu, à partir de là, déboucher des phénomènes d'opposition, de mouvements étudiants, d'interdictions de conférences qui ont rejoint des choses qu'on voyait pénétrer, si tu veux, dans nos études à nous où on voit arriver en linguistique une linguistique du genre, une linguistique de la race, les mots genre et race. Et puis, on observe depuis maintenant deux, trois ans une accélération incroyable qui nous a donné envie, peut-être, de simplement prendre la parole pour dire, voilà, voilà, nous existons en tant que collectif, nous sommes un réseau, si vous êtes des chercheurs concernés, voilà, rejoignez-nous et plus fort, on sera plus fort, on sera plus fort ensemble. Voilà. Et ça a commencé comme ça et donc progressivement, on a vu que le problème, le clivage était de plus en plus fort. Je te donnerai peut-être juste un exemple de ça, entre nous. Donc, il y a une institution qui s'appelle le Conseil national des universités, dans une discipline comme l'histoire, dont on devrait, toi et moi, savoir que l'histoire, c'est quand même important dans la constitution d'une culture et d'une civilisation. Il y a deux ans, les mots genre et race, c'était 0% des thèses, en 2019. Cette année, quand tu regardes les intitulés des thèses qualifiés par le CNU, c'est 40%. En deux ans, 40% de références genre, race, décolonialisme. D'accord. C'est vrai que c'est... Ça va vite. Et je pense que ça accélère. Vous aimez ce format de vidéo, ces longs entretiens avec des spécialistes qui savent de quoi ils parlent ? Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de cette page ou en fin de vidéo pour nous donner un coup de pouce financier. Sans vous, nous ne pouvons strictement rien faire. Je compte sur chacun de vous. Je voulais revenir sur une figure qui est présente dans l'Observatoire, qui est Pierre-André Taguiev, et qui est une personnalité assez connue, puisque, pour le coup, puisqu'on parlait de l'extrême-droite, lui, il a fait une étude... Il ne fait pas le lien entre Taguiev et l'extrême-droite. Enfin, par ses études. Enfin, par ses études. Voilà. Puisqu'il a écrit l'étude de la nouvelle droite. Bien évidemment. Et donc, on passe de l'étude de la nouvelle droite à celle de ce qu'il a lui nommé, puisque c'est lui qui a inventé ce terme, d'islamo-gauchisme. Ben, c'est ça. Donc, on passe de la nouvelle droite à l'islamo-gauchisme. Et donc, c'est André Taguiev qui analyse ça. On passe d'Alain de Benoît à Auréa Bouteillard. Bon, là, c'est une provocation, mais on est un peu dans ça. Complètement. Et l'objectif de l'Observatoire, finalement, rejoint une analyse, finalement, du travail, l'analyse de Taguiev sur la situation intellectuelle française. On peut le dire, je pense que les analyses de Taguiev en Sciences Po, elles sont très éclairantes, elles sont lumineuses quand même. Je trouve ça frappant comment Taguiev, le parcours intellectuel, l'objet qu'il étudie a dérivé d'Alain de Benoît à l'islamo-gauchisme. Mais je trouve que c'est bien, la façon que tu as de le dire est très juste, parce que depuis 1981, quand il commence à publier ce texte-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas arrêté. Oui, c'est ça. Et quand tu vois aujourd'hui que l'observation proposée par Taguiev, quand même, pardon, mais c'est un invariant, il y a une puissance intellectuelle dans le truc. Et pour connaître Pierre-André, on voit bien, si tu veux, que là, tu as une colonne extrêmement ferme, un ancrage fort dans le paysage politique. Et ce qui évolue, justement, c'est le paysage politique autour de ça. Lui, il reste fixe. Je pense, oui. C'est le monde qui change. Je pense, oui. Mais justement, c'est ça en fait. On a l'impression qu'en fait, tu as le ciel qui bouge, les étoiles bougent, mais tu as le point de repère, lui, il reste fixe. Exactement. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui, même avec des observateurs de cette pensée politique. Je pense à des gens comme Michel Vievorca, Roudinesco, Policar, des gens beaux et noiriels. Enfin, des gens qui, normalement, devraient avoir la lucidité de comprendre, devraient nous rejoindre. On a tout pour échanger avec ces gens-là. Et où tu te rends compte qu'en réalité, eux ont complètement basculé jusqu'à se prendre les pieds dans le tapis quand ils écrivent sur Taguiev, et à tout assimiler, tout mélanger, le néo-maccartisme, la dénonciation, l'extrême-droite, l'universalisme. On a l'impression qu'on a oublié, Taguiev, comment ça a commencé, en fait. Exactement. L'amnésie sélective. Et puis, je pense que ça renvoie aussi à la société, cette invariance-là, cette fermeté intellectuelle, renvoie une image à la société dans le miroir qui ne la met pas en valeur, si tu veux. Donc, on n'a pas envie de voir ça. Tu vois, c'est un portrait. Tu sais, c'est le portrait de Goya, la Sviejas Ketal, avec le miroir comme ça. Alors, comment tu vas ? Ça ne leur plaît pas. Pour faire un autre parallèle avec deux auteurs qui ont écrit un livre important, c'est quand on compare la critique de l'Observatoire. Moi, je la compare, je la mets en parallèle avec, finalement, le livre de Jean Bricmont et d'Alain Sokal, les impostures intellectuelles. Puisque finalement, on est... Vous dénoncez des impostures. Oui. On a l'impression que la forme et les thèmes ont partiellement changé par rapport à ce que Jean Bricmont et Alain Sokal analysent, n'existent plus. C'est plus ce qu'il en est actuellement. Mais que le mécanisme de cette imposture reste la même, finalement. On est d'accord. C'est exactement ça. On est dans une réactivation, si tu veux, le mécanisme de l'imposture, c'est celui qui consiste à se parer des attributs du pouvoir, de l'intelligence, de la recherche, de la discipline, et de mettre ça, finalement, au service d'un intérêt personnel, tu vois, la carotte et le bâton. Mais à la fois, ça veut dire que, finalement, l'université a toujours été, ou depuis longtemps, le monde universitaire, est en proie à la... Comment dire ? Est-ce que ces impostures anciennes, qui n'ont pas été réglées à leur époque, puisqu'ils ont continué, ce sont des auteurs dans ces impostures, c'est... Pour faire simple, par exemple, ça peut être... On peut nommer la French Theory, la philosophie continentale en partie, quand il y a Derrida, Deleuze, qui commence à faire de la physique quantique, ou Badiou, qui fait des interprétations mathématico-poétiques. Est-ce que, en fait, le germe n'était pas déjà là, mais comme il restait dans une certaine culture intellectuelle, et que... Mais qu'en fait, ils ont... Il y a une faille qui était là, que Jean Brèquement et Sokal ont essayé d'avertir le milieu universitaire, et aujourd'hui, le milieu universitaire se reprend un coup de bâton, mais là, n'ayant jamais anticipé que ça pouvait, par cette faille, réintroduire des thématiques que les universitaires, les chercheurs français pensaient être complètement exclus. Ben, c'est très juste, c'est effectivement ça. Enfin là, faut que souscrire à ce que tu viens de dire. Ben, je voulais partager ça. Ben, c'est très juste. Je voulais avoir ton sentiment par rapport à ça. Ben, c'est ça. C'est la faille. Mais, ça n'a rien à voir, je passe d'un autre, mais justement, puisqu'il y a un lien quand même avec ce que je dis, puisqu'on parle d'imposture intellectuelle, de pseudo-sciences. Moi, je voulais savoir si l'Observatoire était en relation, en contact avec le milieu sceptique, zététique français, qui ont des chaînes YouTube, etc. Est-ce qu'il y a un contact ou pas ? Non, hélas, non. Ce que je disais tout à l'heure, moi, à titre personnel, mais les gens que je suis, moi, je suis dans certains groupes de sceptiques. Tu disais M. Sam. Voilà, M. Sam, exactement. Bon, mais voilà, il y a une convergence, mais si tu veux, on est sur une ligne de crête, parce que l'Observatoire ne tient sa légitimité, justement, que par l'observation des objets pour lesquels nous sommes légitimes. Moi, je ne suis pas politologue, je ne prétends pas l'être, je m'intéresse à la linguistique et à la dérive de l'enseignement de l'orthographe et de la grammaire, aux dérives du recrutement et des postes. Voilà. Donc, effectivement, il y aurait des belles convergences à construire. En tout cas, s'ils nous regardent… Ben voilà, l'appel est lancé. Je ne suis pas sûr qu'ils vous répondent. Je ne suis pas sûr non plus. Pas sûr. Écoute, je voulais passer à la méthode publication, comment vous travaillez, parce que finalement, ça a été très critiqué. Et après, je voudrais parler de la critique que vous avez eue de la part de vos collègues. Oui. Mais avant, je pense qu'on peut faire une pause, si tu veux faire une petite pause. Bon allez, on reprend. Xavier, on a discuté un peu du paranormal… Du paranormal. On l'a gardé. L'UPS. On l'a gardé sur l'UPS. Le paranormal, c'est… C'est exactement ça. Et de ce qui se passe… La vérité est ailleurs. Fox Muller est ailleurs. C'est vrai qu'il est ailleurs. Fox Muller est dans l'Observatoire, je ne sais pas si tu me sens. Et donc, on a vu… Donc, on a vu ça, la situation. On voit, comme tu dis, le milieu sceptique zététique ne s'intéresse pas du tout à ces thématiques, parce que c'est… Ils ont fait. Enfin, moi, il y a eu sur la cancel culture, il y a eu deux, trois… deux, trois choses. D'ailleurs, qui ont déclenché des shitstorms sur Twitter absolument incroyables. Ils ont… Tu es référence à quoi ? Ah… Je peux regarder ? Oui ? Ah, parce que je ne me souviens plus de son nom depuis tout à l'heure, c'est pas Monsieur Sam, c'est… Penseur sauvage. Donc, c'est Penseur sauvage. J'ai fait une vidéo sur toute la cancel culture. Et il se fait, mais allumé de tous les côtés. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai vu arriver la notion de token. Tu sais ce que c'est qu'un token ? Non. C'est quelqu'un qui occupe une position légitime, par exemple dans l'université, mais qui l'emploie à tenir un discours qui ne va pas dans le sens qui arrange la cancel culture. D'accord. Un social traître, si tu préfères. Un social traître, ça part mieux. Et donc, il se fait traiter de token, comme ça, etc. Des rives petites bourgeoises aussi. C'est ça. C'est les mêmes… C'est vieux comme la révolution bolchevique. C'est vieux comme la révolution bolchevique. Ça recycle. Il n'invente rien. Franchement, il faudrait trouver de l'imagination. Mais parlons des critiques, parce que vous ne faites pas l'unanimité. Il y a des gens qui nous critiquent. Il y a des gens qui vous critiquent. Mais ça me choque. Mais ça me choque. J'aimerais bien parler de ces critiques, parce qu'il y a eu des longs articles que j'ai vus vous concernant. Au moins, ça l'est fait. En fait, dans toutes mes lectures, une critique qui revient, ce qui m'a fait rire, est que l'utilisation de l'humour, c'est la critique de votre utilisation de l'humour et de l'ironie à l'encontre de vos adversaires. Donc moi, je me pose la question, mais est-ce que vos adversaires ont un problème avec l'humour ? Ah oui. Parce que l'intitulé d'un article de Libé m'a fait rire, l'observatoire qui se rit de chercheurs des coloniaux. Vous riez. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est mal. Non, mais ils ont un problème quand même. Depuis la ligue du LOL. Depuis la ligue du LOL, ils ont un problème avec l'humour. Parce que eux, quand ils rient, justement, c'est parce qu'ils font des listes. Mais eux, ils ont un rire. Ils ont un rire, voilà. Un rire du bien. Vous, vous avez un mauvais rire. Nous, un mauvais rire. Vous rigolez. Du coup, ils ont créé les Humours Studies. Non, c'est vrai ? Oui, ils ont créé les Humours Studies. Les Humours Studies, c'est des études sur l'humour. Alors, je ne sais pas. Déjà, il faut rappeler que le comique, ce n'est pas l'humour, qu'il y a des registres, que l'héroïe comique… Enfin bon, bref. Donc, c'est compliqué. Mais ils ont un problème avec cette crainte de la dérive de l'humour qui était celle de la ligue du LOL, grosso modo. Puisque c'est… Enfin, on a bien vu à un moment comment, si tu veux, en partant de plaisanteries potaches, on peut dériver vers du harcèlement, vers des dérives harcelantes, vers le macartisme. Mais justement, c'est la différence entre l'ironie maîtrisée des gens intelligents et les cons. Donc, voilà. Donc, effectivement… Je vais lire un passage d'un article… Je t'en prie. Sur Arrêt sur image, qui ont fait un long article… Oui, oui, oui. Elle en a répondu. Oui, tout à fait. Vous avez répondu. Donc, c'est un passage, je cite cet article, sur le rire. « Le mélange des tons et des genres est manifeste sur le site, qui ressemble parfois plus à un média potache qu'à un site universitaire. L'humour n'étant jamais très loin, bien que quelques entretiens proposent une apparence plus sérieuse. Une apparence plus sérieuse. Donc, si on rit, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et quand on ne rit pas, on est sérieux. Mais on revendique la frivolité. On revendique la frivolité. Parce que c'est vrai qu'il y a des articles très drôles. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Sur le roman, sur un roman qui n'est pas cité, mais qui se passe au 19ème siècle, sur l'ésotérisme. Et en fait, les femmes qui sont internées au 19ème siècle sont en fait des vraies résistantes et que la magie, finalement, pourrait exister. Et la sorcière serait une figure de résistance au patriarcat, etc. Et il y a un article vraiment de l'Observatoire qui est excellent. Enfin, moi, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Parce que, à la fois, l'histoire de ce roman est tellement stupide et idiot, mais à un niveau. Et évidemment, il y a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est quoi le problème ? Ce qui m'a étonné, c'est ce problème avec le fait que vous riez, vous puissiez rire. Mais il y a plein de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais te dire... Voilà, je vais prendre le temps de bien détailler ça. D'abord, tout commence en vaudeville et finit en tragédie. Et moi, je pense que ça commence comme en vaudeville. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, il y a des choses qui sont tellement cons. C'est bon. Une fois que c'est dit, c'est dit. On ne va pas y passer la nuit. Voilà. Autant rire. Et c'est vrai que parfois, il suffit de tendre un miroir pour que finalement, les choses reprennent un peu. Tu sais, j'avais un grand professeur en Sorbonne, moi, qui m'a fait mes cours en linguistique et avec qui je m'entendais très bien et qui me disait, mais vous savez, chers collègues, l'humour est la dernière arme des intellectuels avant le peloton d'exécution. Et il y a quelque chose d'un peu tragique dans la position de l'observatoire. Je pense que c'est un combat qu'on mène avec l'énergie du désespoir et la force de ceux qui voient le bateau sombrer. Donc, si tu veux, que dans cette énergie du désespoir, il nous reste un peu d'humour et d'ironie. Pardon, mais on ne pourra pas nous l'enlever. Ensuite, ces gens qui croient qu'on ne peut travailler sérieusement qu'en étant soi-même sérieux, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté le monde de l'université et de l'autre, le monde de l'humour, n'ont pas compris la phrase de mon professeur. La dernière arme des intellectuels, c'est l'humour. Si on n'est pas capable d'être un grand chercheur et d'avoir cette pensée un peu distante, critique, ironique, celle des Montipiton, celle de la caricature, celle du regard caustique sur la bêtise, parce qu'à la bêtise, il y a un moment où on travaille avec des adultes, on ne travaille pas avec des enfants. Quand tu es prof en collège, tu as l'espoir de l'enfance. Mais quand tu travailles dans l'université, tu es avec des adultes, des gens qui votent, des gens qui ont 30 ans. Il n'y a plus d'espoir. Il reste le regard caustique parce que tu ne peux pas te prendre au sérieux en permanence quand tu es confronté au vide sidéral. Donc il y a un moment, il reste cette petite place pour le regard caustique et l'ironie. Et qu'on revendique, et qu'on revendique pleinement, et je termine juste là-dessus pour te dire simplement que moi, je suis linguiste, je suis médiéviste et je ne me pense pas wokologue. Je ne suis pas wokistologue, décoloniologue. Ce n'est pas un objet de recherche. Nous sommes un observatoire. Nous regardons les faits. Nous sommes dans le fact-checking. Si tu lis le rapport de l'observatoire et celui qui sortira en octobre, c'est un problème de fact-checking. Nous tendons un miroir à la société en lui disant, voilà, regarde ce que tu es. Qu'est-à-dire ? J'ai envie de faire, pour finir sur le thème de l'humour, un peu symboliquement, mais finalement l'attentat de Charlie Hebdo, c'est sur une caricature. Bien sûr. Donc c'est l'humour encore une fois. Et finalement, c'est toujours cet humour, les caricatures qui génèrent en fait une tension. Et pour reprendre l'humour comme dernière étape avant le drame, ça m'a fait penser à Charlie Hebdo. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tout commence en vaudeville et finit en tragédie. Je crois que c'est Claude Simon qui dit ça. Une autre erreur que les critiques font, c'est la demande d'enquête de Frédéric Vidal. De qui ? La demande d'enquête de Frédéric Vidal. De qui ? Vidal, c'était une personne... Je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. C'était une personnalité politique mais effectivement qui n'existe plus. Enfin, je n'en entends plus parler. On ne l'a pas beaucoup entendu parler. Pardon ! Sur l'islamo-gauchisme dans le monde universitaire. Est-ce que ce n'est pas une erreur cette demande d'enquête ? Moi, je crois que c'est une erreur. Si tu regardes l'émission, elle intervient chez El Kavach en janvier, ou décembre ou janvier dernier. C'est qu'en fait, elle ne veut pas parler d'islamo-gauchisme. Je crois qu'elle se trompe. Elle veut une enquête sur l'islamophobie. Et puis, elle se prend les pieds dans le tapis sur le plateau et après, elle n'arrive pas à revenir en arrière. Enfin bon... C'était... Si, c'est une erreur. C'était effectivement très drôle. Mais quand même, les critiques de l'Osservatoire se sont amusés à utiliser ce sketch politique. C'était excellent d'ailleurs. Je remercie Frédéric Vidal de l'avoir fait. Au moins ça. Mais ils l'utilisent en disant, on subit la censure. C'est pour ça que je faisais référence à ça. Tu as raison. En disant, voilà, l'État nous censure, veut nous attaquer, etc. Et si tu veux, en soi, que l'État se saisisse comme ça de ces questions-là, pardon, mais l'État, le ministre, on peut le regretter, mais enfin, ils ne sont pas légitimes. Mais on est d'accord, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Oui, parce que c'est important de le dire. Toi, de ton point de vue, et même de l'Osservatoire, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ben non, bien sûr que non. Ils n'ont rien à faire là-dedans. Il faut le dire. Il faut faire. On a l'impression que tu te... Comme si l'Observatoire était content, ou se réjouissait que les papas, l'État, viennent ronder les... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Justement, ce qui fait la force de l'université, c'est le regard porté par les pères. Et il est évident que la censure d'État, par exemple, n'a pas sa place. Chacun est libre de ses objets de recherche. On ne remet pas ça en cause. Simplement, nous, nous le considérons, voilà, comme un lanceur d'alerte, une borne... Voilà, il y a un moment, tu te cognes contre le mur parce que tu vas un peu trop loin. Non, le seul cas où l'État peut intervenir, c'est lorsqu'il y a une criminalisation de la recherche. On ne fait pas une thèse à Lyon III, sur l'Holocauste, sur la base de données idéologiques malsaines, fort y sont. Et voilà, quand l'État s'en prend à fort y sont, c'est sur la base d'une pensée... Et là, il est légitime. Même encore là, c'est juste que... C'est simplement de la pseudo-science, en fait. Voilà. Encore une fois, on n'a même pas encore besoin de parler de l'État puisqu'on est dans la pseudo-science. Ben, justement, parlons de cette idée de pseudo-science. pour vos adversaires, ce que vous faites, en fait, vous étudiez un phénomène qui est extrêmement marginal. Ce que je lis dans les critiques, ce que je revois et qui est répété, c'est que, en fait, c'est un biais d'échantillon où vous sélectionnez vraiment une infime partie de ce qui se passe dans le monde de la recherche et vous grossissez, et qu'en fait, vous amplifiez un phénomène qui, en fait, serait extrêmement marginal. Oui. Alors, bon, les faits sont là. Il suffit de lire le rapport. Si tu veux, la question de la pseudo-science, quand bien même, il n'y aurait qu'une seule thèse en pseudo-science et qu'on nous autorise quand même à le dire. Ce serait déjà suffisamment scandaleux en soi pour qu'on puisse le dénoncer. On est loin du phénomène marginal. Alors, deux choses là-dedans, c'est que nous, nous ne l'étudions pas, nous le recensons, nous le regardons et nous alertons sur les dérives. Et puis, évidemment, nous, ce que nous voyons, c'est ce que je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le financement de la recherche, sa restructuration, la lutte qui est menée contre les disciplines au sens universitaire que la France donne à ce mot depuis que l'université est université, l'instauration de nouvelles studies, d'ailleurs avec cet engouement pour la langue du colon, je veux dire pour des gens qui passent leur temps à analyser le décolonialisme, pour un jour qu'ils m'expliquent pourquoi ils passent leur temps à parler de green studies, d'éco studies, de humor studies, alors que… Là, pour le coup, ça peut être l'occasion, parce que… pour être clair, pourquoi, en fait, il y a une espèce de non-dit ou de confusion dans les critiques. Eux, dans les critiques que je lis, les chercheurs dont on va en citer un, vous accusent finalement d'exagérer le nombre d'études sur ces phénomènes. Mais le problème, en fait, il faut bien se mettre d'accord, c'est comme si, même s'il n'y avait qu'une seule thèse qui était acceptée en biologie pour défendre une thèse créationniste, imaginons qu'un étudiant en biologie, un thésard, veut absolument défendre le dessin intelligent, même s'il n'y en a qu'une, sur l'ensemble des publications universitaires en biologie, c'est une de trop. C'est une de trop. Parce que c'est une pseudo-science, c'est une théorie pseudo-scientifique. Et vous, votre position, elle est claire, ce sont des théories pseudo-scientifiques. C'est pas… Votre thèse, c'est pas de dire il y a 50% ou 40%, même s'il n'y en a que 10%, même s'il y a 1%, c'est déjà trop qu'on puisse valider, accepter ces théories. Mais… Absolument. D'une part, tu as raison, et d'autre part, il faut bien se mettre d'accord sur le fait que nous ne travaillons pas, par exemple, sur l'étude de la pensée décoloniale telle qu'elle est construite par les sociologues dans la suite de la pensée de Grossfogel ou de Fanon. Nous, ce que nous voyons, c'est la dérive de ces grilles de lecture et de ces outils conceptuels dans des disciplines où l'objet est impensé ou repose sur une connaissance à 2 ou 3 degrés. Mais donne des exemples concrets. Tu avais parlé d'une thèse complètement folle sur le langage des cailloux, des végétaux… Il y a un poste, encore très récemment, un poste au Canada qui vient d'être créé en littérature animale, littérature minérale, littérature des plantes. On voit apparaître effectivement des formations aujourd'hui qui réhabilitent cette pensée de la terre-mer, antispéciste, qui font de l'homme une littérature parmi d'autres, remise à sa vraie place, c'est-à-dire bien en dessous de la littérature animale. On a des masters qui apparaissent en littérature des plantes et littérature des cailloux. Qu'est-ce qu'il peut me dire raconter ? Mais c'est la réhabilitation, tu sais. Alors, je peux prendre 5 minutes, mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la magie à l'école ? Ben oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la magie ? C'est bizarre. Ah, c'est ça, c'est du patriarcal. C'est du patriarcalisme, du suprimacisme. Pourquoi on n'enseigne pas la magie à l'école ? C'est parce que, là, l'université, la magie, on est d'accord pour dire que c'est une technée. Ça s'étudie, la magie. Mais ça ne s'enseigne pas. Ce n'est pas une épistémée. D'où viennent les disciplines de l'école ? Elles viennent d'une cartographie des savoirs qui vient de l'université, en réalité. C'est parce qu'il y a une cartographie des savoirs à l'université qu'il y a des matières qui sont enseignées à l'école. Je te le fais très vite. Et la magie, elle s'observe en tant que technée, elle ne se pense pas en tant qu'épistémée. On n'enseigne pas les pratiques magiques. Bon. Mais ça se discute, finalement. Tout se discute. Demain, peut-être que dans l'épistémologie des savoirs, la magie, celle qui permet de penser la littérature des plantes, qui permet d'entendre les plantes parler ou qui a besoin de médiateurs pour entendre la lume parler. Peut-être que demain, il y aura une épistémologie de ces choses-là. Et peut-être qu'après-demain, on réenseignera la magie à l'école. Tu vois l'enjeu ? Sauf que, il faut bien le dire, ça existe. Ce n'est pas du fantasme. On a bien des gens qui sont en train de travailler sur de la littérature végétale. Sur la littérature des plantes. À Strasbourg, ils viennent de sortir. Il y a un truc génial. Vous savez, l'institution, quand je te parle de financement, elle vient de créer des moyens de contourner. L'université, on se coopte, on se recrute. Là, ils ont créé un truc qui s'appelle les chaires de professeurs juniors. Ils n'ont pas les diplômes. On les recrute à 5 000 balles par mois. C'est un contrat de 5 ans dans l'université. Un contrat à durée déterminée de 5 ans. Et ils viennent de créer un poste à l'université de Strasbourg, parmi l'autre. Ils viennent de créer un poste de professeurs juniors en éco-littérature. Le profil du poste est défini comme étant à la frontière entre la recherche et l'engagement militant. Et dans les objets de recherche de ce poste, tu as la littérature animale, les autres littératures et l'écologie littéraire. Mais la littérature animale, c'est-à-dire quoi ? C'est... C'est pas de l'éthologie. C'est pas l'étude du comportement animal ou l'étude de la communication. Mais ça peut être les fables de la fontaine. Ben, ne me demande pas à moi de mettre du sens dans le discours. Peut-être, oui, Anne-Simon travaille effectivement sur la littérature animale. Mais non, 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 non. Il y a le postulat que c'est justement le discours de l'animal ou de la plante. Non, c'est pas de la littérature sur la fontaine. C'est tellement fou que je ne souhaite... Je n'imagine pas qu'ils puissent penser cela. Enfin, j'ai du mal à l'année. Si tu cherches sur le site de l'Observatoire, tu verras qu'on rencontre notamment des écrits d'Anne-Simon. J'invite les gens à regarder et à s'inscrire aussi, s'ils veulent. Ah, mais qu'ils nous rejoignent, évidemment. C'est gratuit. Voilà. Donc, bon, c'est un point important, cette idée que c'est une lutte qui s'inscrit dans des luttes de pseudo-science, de tentatives de pénétration dans le milieu universitaire pseudo-scientifique. Et je pense que derrière se construit cette quête épistémologique de la cartographie des savoirs parce que, pour l'université, la formation pour les concours, pour le CAPES, la formation des enseignants, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de financement. Et donc, à très court terme, on va assister à la pénétration de ces idées-là dans l'école. Je voudrais finir par une critique d'un chercheur, enfin, oui, d'un chercheur, Albin Wagner, qui, vraiment, est très critique sur vous. Il est assez dur, quand même. Parce que, en fait, il critique votre rapport qui, selon lui, ne vaut rien, selon les plus imminents sociologues. mais vraiment, la méthodologie utilisée pour parvenir à la recension présentée n'est jamais précisée par le collectif, ne permettant pas à d'autres chercheurs de reproduire leur travail. Dans la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, il dit, en gros, l'idée n'est pas de dire ne vous alarmerez pas, confrères conservateurs. c'est, en fait, une idéologie marginale. Mais plutôt de dire, il n'y a pas d'idéologie mais de la recherche. Et deux, si on s'amusait à la compter, on obtient des résultats ridicules qui n'autorisent ni vos invectives ni votre inculture sur ces sujets. Donc, vous êtes des toccards, vous ne savez pas faire de rapport, vous ne savez pas... Je crois qu'il avait dit que, si un étudiant lui présentait ça, il le chasserait. Oh là là. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas ce niveau d'exigence pour lui-même ? Enfin, pour ses étudiants. Pour ses étudiants. Mais c'est ça. C'est un collègue linguiste. Mais parce que, à le lire, on a l'impression que vous êtes vraiment une bande de bras cassés, que vous êtes lancé dans ce rapport, mais vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Vraiment, vous l'avez fait au pif. Vous l'avez balancé comme ça. Mais c'est bien. Mais je pense qu'en fait, c'est de l'humour. Il pratique l'humour. Il pratique l'humour. Il dit, on n'avait pas compris. C'est pas... Parce que son article est quand même vachement... Si tu veux ce qui est intérêt... Il parle pas du rapport. Il parle d'un article qu'on avait publié justement sur le recensement quantitatif de cette pénétration du décolonialisme du genre de la race. Non, parce que le rapport, ils ont essayé par tous les moyens de l'attaquer, de nous attaquer, de nous envoyer des avocats. Sur la méthodologie utilisée, je crois que ça parle aussi du rapport. Oui, il parle du rapport, mais il parle surtout de cet article où on avait publié justement cette recension qui va dans le sens de ce que je te disais sur le CNU. Mais bon, ce que je te disais, nous, nous ne revendiquons pas d'être des wokistologues. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la pénétration du wokisme dans l'université. Mais par contre, ce que lui ne comprend pas, c'est que nous ne travaillons pas sur les études sociologiques qui abordent la question du décolonialisme comme eux aimeraient qu'on l'aborde. Par exemple, ils nous disent, oui, mais le décolonialisme, ça n'existe pas, le mot n'est pas présent. Si tu regardes le mot extrême droite, combien de penseurs d'extrême droite publient des livres où ils disent, deux points, penseurs d'extrême droite ? Aucun. Donc, évidemment, que nous nous revendiquons de les appeler des décoloniaux. C'est nous qui caractérisons cette discipline-là et qui mettons du sens là-dessus. Quand on travaille sur l'extrême droite, quand Taghef travaille sur l'extrême droite, les mots de l'extrême droite, c'est évidemment le chercheur qui dit, le fascisme est là. Ça, c'est une caractérisation de la pensée d'extrême droite. Donc, partir de l'idée, par exemple, superficielle que le mot décolonialisme, c'est ce que dit Albin, n'est pas employé, n'est pas revendiqué, donc ça prouve bien que ça n'existe pas. Alors, si on applique la même chose à l'extrême droite, ça signifie que la pensée de l'extrême droite n'existe pas dans l'université parce que personne ne la revendique. Excuse-moi, il nous est dit par des gens comme Michel Vievorca quand il écrit dans son dernier ouvrage Contre le maccartisme où justement, on retrouve ses attaques sur la recension, le listing, etc. Il n'y a pas de listing chez nous, justement, on ne s'attaque pas aux personnes, on s'attaque aux thèses, on s'attaque aux travaux et le rapport que nous avions fourni est un rapport, de même que celui qu'on publiera en octobre, est un rapport de fact-checking. C'est-à-dire, nous ne faisons que citer, tu peux prendre les 200 pages du rapport, nous n'analysons rien. C'est vrai, j'ai lu le rapport, il y a une présentation sur un phénomène général du, ce que vous nommez du militantisme chercheur. Voilà. Qui va utiliser justement la posture du chercheur pour en fait, passer en contrebande sur sa propagande idéologique. Et ensuite, vous faites une, comme tu dis, une fact-checking, des thèses, en montrant, voilà, ça existe vraiment, voilà la source, etc. Lisez, lisez. Voilà. Justement, on pourrait terminer cet entretien. Déjà. Toutes les bonnes choses ont une fin. On doit terminer cet entretien, mais sur un élément positif. D'abord sur le rapport qui a été fait, et ensuite sur le futur rapport. Le premier rapport, en fait, a fait un peu, quand même, il a fait du bruit. Enfin, je trouve, on a discuté, il s'est passé dans la presse. Donc, ce rapport est accessible sur le site de l'Observatoire. Et donc, ce rapport, pour ceux qui s'y intéressent et voient qu'est-ce que c'est, c'est simplement une analyse de la situation, une tentative d'observation de la situation de ces idéologies décoloniales, leurs intitulés précis. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de créativité. Là, pour les intituler dans ces domaines-là, ils sont forts. Il y a des formules. Et donc, ça, ce rapport-là, déjà, vous avez fait donc ce premier rapport. Et là, tu parles d'un futur rapport qui va être mis en ligne. Qui va être mis en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, je repense, par exemple, à Pascal Blanchard dans le bouquin collectif qu'ils ont publié avec Evorka qui dit aucun poste, rien, le décolonialisme n'existe pas et on n'en parle pas dans l'université. Je crois qu'on en est à 85 postes qui ont un profil dans lequel apparaît en philosophie, en histoire, en littérature et une spécialité dans le domaine des études du genre et de la race sera demandée. D'accord. Voilà. Donc, si Pascal Blanchard s'intéressait il n'est pas assez puisqu'il n'est pas vraiment dedans. Mais s'il s'intéressait à ce qui se passe dans l'université, il verrait que lui-même est déjà un peu dépassé par ses émules. Et donc, on voit une accélération comme ça. Alors voilà, on pose un peu le regard avec l'énergie du désespoir. Le rapport, il doit être compris comme un travail d'universitaire ou un travail… C'est le travail d'un observatoire. Un observatoire, c'est quoi ? C'est un point de vue, une méthodologie et un regard, un outil d'analyse. Et la légitimité de notre regard, elle vient du collectif, de cette agrégation bien consentie de chercheurs qui s'accordent pour dire qu'il existe un phénomène, au sens qu'ancien de la chose, quelque chose qu'on voit, qu'on observe avec un regard parce qu'on a un outil pour le faire et dont on rend compte un peu comme on rend compte de l'observation des étoiles. Voilà. Il faut le prendre comme le regard de gens qui prétendent avoir l'expertise de ce que c'est que l'universel dans l'université et qui permettent de comprendre la propagation d'une idéologie dont peut-être, un jour, les historiens de l'avenir… Vos rapports sont destinés à la fois aux chercheurs, vous visez… Quel est l'objectif de ces rapports ? L'objectif, c'est clairement celui qui permettrait quand même d'alerter l'opinion publique à un moment sur ces enjeux-là parce que derrière, comme je le disais, il y a l'enjeu de formation, d'école, d'orientation de la recherche et nous, nous arrivons, parce que nous sommes trop peu nombreux sans doute, nous arrivons à un moment où il nous faut l'aide d'un tiers observateur pour venir arbitrer finalement et peut-être discuter. Peut-être que l'avenir démocratique de l'institution, c'est d'aller dans ce sens-là. Mais qu'au moins ça fasse l'objet d'un débat et que ça ne soit pas une subversion discrète proposée par des pouvoirs publics et une neurotocratie. On se pense comme des lanceurs d'alerte. D'accord. Et le prochain rapport, c'est le rapport précédent réactualisé ? Enfin réactualisé, c'est la suite. Enfin, c'est les nouveaux, notamment les profils de poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre quand même qu'un des enjeux, c'est celui du recrutement dans l'université parce que tu recrutes des chercheurs avec un profil de poste. Donc pour qu'il corresponde au profil de poste en genre et race, il faut qu'il ait été formé dans cette discipline. Donc il faut qu'il ait prêté allégeance bien en amont à ces théories. Donc ça signifie que l'embrigadement, pour pouvoir correspondre au profil de poste qu'on définit, il a commencé dès sa formation dans l'université. Et donc ça veut dire que dans l'université, il faut avoir trouvé déjà des assises pour cet enseignement et donc tu vois comment progressivement on forme des chercheurs pour correspondre à des profils de poste qui eux-mêmes vont enseigner pour correspondre à des profils de poste et comment on enclenche une noria qui peut très vite... Tu sais, c'est le paradoxe du Lotus qui recouvre un étang en six mois. Il recouvre la moitié d'un étang en six mois. Combien de temps on peut recouvrir tous les temps ? 24 heures. Ben écoute, moi je pense que on a vu l'ensemble. Je te remercie beaucoup pour le temps. C'est moi qui te remercie. Je trouve ça très simple. Pour la qualité de tes réponses. Voilà, l'émission est terminée. Avant de vous quitter, je vous rappelle que toutes les sources sont en lien. Le site de l'Observatoire, le rapport dont on a parlé. Allez-y, regardez. Je vous invite à nous suivre, à liker, à laisser des commentaires. Vous pouvez évidemment me suivre et suivre sur les réseaux sociaux via Twitter. Je mets tout ça en ligne. Le travail du Cercle Cobalt, ici en fait, c'est de la zététique mais appliquée sur des thématiques comme on vient de le voir. Donc, il y a aussi le site du Cercle Cobalt sur Twitter. Vous pouvez me contacter, me suivre sur Facebook, etc. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je vous dis à très vite. Merci à vous.